Bruno Marchal, bonjour, Mental Coach à Montpellier, par Skype, par téléphone, si vous voulez vous faire plaisir d'un coaching pour travailler sur vous, pour travailler sur votre couple, pour améliorer votre relation, pour comprendre pourquoi il y a un truc que vous ne comprenez pas, et bien vous avez le lien qui est ci-dessous dans la description de cette vidéo, c'est une heure de coaching, c'est 15 jours de suivi par écrit, et régalez-vous, faites-vous plaisir avant les fêtes de Noël 2019, au moment où cette vidéo est enregistrée. Pensez à vous faire plaisir, et tiens, pour se faire plaisir, on va aller un petit peu dans l'art, dans la création, et j'ai écouté une chanson de Christophe Maé, Un week-end sur deux, qui vient de sortir en 2019, et j'ai trouvé les paroles qui me permettaient de faire cette vidéo pour vous expliquer ce qui est expliqué dedans, quel est le point de vue de l'artiste, en tout cas du compositeur, et de la personne qui l'a écrite, et ça a paru très intéressant, et ben voilà, je vais vous lire les paroles, et on va en discuter. Et Joe, alors Joe c'est apparemment un homme, mais ça pourrait être une femme aussi, vous allez voir pourquoi. Tu fais quoi là, mais t'es qui là, Joe ? T'as le cœur qui s'emballe, tu dis que t'es amoureux, mais elle sera toujours jeune quand tu seras vieux. Elle a quoi ses 20 ans et tout son maquillage, mais c'est rien 20 ans contre 20 ans de mariage. Alors effectivement, c'est l'histoire d'un homme qui fait sa crise existentielle, et qui va tomber amoureux parce qu'il ne veut absolument pas vieillir, il n'admet pas sa crise existentielle, et il veut aller vers une femme jeune pour croire qu'il est encore jeune lui. Alors pour les femmes, c'est pas forcément un homme jeune, c'est parfois un homme plus âgé, mais qui la traite, ou dans lequel elle se sent jeune, elle se sent restée jeune. Et effectivement, l'homme va avec une femme plus jeune, simplement pour prendre cette jeunesse, entre guillemets, il se leurre là-dessus. Et une femme, parfois un homme de son âge, voire plus âgé, car elle est considérée comme une jeune femme, par exemple, plus âgée. C'est pour ça que l'on trompe son conjoint ou sa conjointe, pour se sentir encore jeune, souvent d'ailleurs. Mais je te dis, ça comme ça, c'est même pas mes affaires, ça peut arriver, c'est vrai, mais je peux pas te laisser faire. Tu pourras vivre avec, mais pas vivre sans eux. Chez toi, ils font la tête, Joe, depuis que tu te sens moins vieux. Voilà, donc effectivement, une personne qui fait sa crise existentielle, homme ou femme, crée du malheur auprès de ceux qu'il aime. Ses enfants l'aiment, il les fait souffrir, sa femme l'aime, son mari l'aime, et il les fait souffrir. Je sais que dans ton cœur, c'est la fiesta, quand je te vois danser tequila, je sais que dans ton cœur, c'est la fiesta, mais chez toi, ça ne danse pas. Effectivement, quand une personne est en crise existentielle, elle ne pense qu'à elle, à gérer ses émotions, à se faire plaisir. Et tout le mal qu'elle fait autour d'elle, il s'en fout, ou elle s'en fout, elle s'en rendra compte plus tard, et parfois ce sera trop tard, d'où les fenêtres de regrets. Tu as le cœur qui s'emballe, tu dis que tu es amoureux, mais je parie, s'emballe que c'est de la poudre aux yeux. C'est tout nouveau, tout beau, ça donne les yeux qui brillent, mais souvent on s'enflamme, je joue pour un feu de brandy, oui, effectivement. Alors la personne n'est pas à même de l'entendre à ce moment-là, elle dit non, c'est l'amour de ma vie, je ne suis pas comme tout le monde. Effectivement, quelqu'un qui est en crise existentielle ne sait pas qu'il est en crise existentielle, et pense qu'il va rencontrer la vraie femme de sa vie. Alors on dit ensuite, on se dit ensuite, ouais, souviens-toi, au tout début, ta femme, tu l'as menée promenée, et du jour au lendemain, tu l'envoies balader. Voilà, ça c'est l'artiste, effectivement, au départ, on fait beaucoup de choses, et puis, quand on pense à quelqu'un d'autre, eh bien, on a le cœur froid, on ne touche plus, on ne va plus balader. Moi, je te dis ça comme ça, ce n'est même pas mes affaires, on sait ce qu'on gagne, mais je sais ce que tu perds. Oui, sauf la personne, effectivement, qui est en crise, elle ne sait pas ce qu'elle perd, mais elle se raconte après. Pense-y à deux fois, Joe, avant de partir trop vite, tu as pensé aux petites mains derrière la vitre, je trouve cette image très frappante, c'est souvent ce qui arrive. Alors, certains psys qui, certainement, veulent le garder, ensuite, leurs clients expliquent que les enfants ne souffrent pas d'une séparation, si les deux parents sont contents, entre guillemets, c'est ce qui n'arrive jamais. Et ils expliquent aussi que les enfants préfèrent vivre séparés que vivre avec des couples qui s'engueulent, alors, on n'est pas obligé de s'engueuler devant les enfants, bien évidemment, mais tu as pensé aux petites mains derrière la vitre, c'est toujours quelque chose, effectivement, qui arrive. Tu as pensé aux petites mains derrière la vitre du train qui part en gare quand un week-end sur deux, ils te diront au revoir, Joe, comme l'on dit, adieu. Voilà, moi, j'ai trouvé cette chanson très vraie parce qu'effectivement, des personnes qui se font conseiller par des amis qui ont déjà divorcé ou je ne sais quoi, s'entendent de dire des bêtises, tu verras, ce n'est pas grave, viens faire la fête avec nous, on est une bande de célibataires, j'étais mieux qu'avant, etc. Souvent, non, mais on dit ça pour ne pas perdre la face et puis, effectivement, pas mal de thérapeutes disent, faites-vous plaisir avant. Tout, c'est ce qui est important et non, ce qui est important, c'est aussi la famille, c'est les enfants, ce qu'on cherche derrière et puis, c'est pour ça qu'on a tant de souffrance quand on a quitté quelqu'un parce que cette culpabilité est intenante. Donc, j'ai trouvé cette chanson très belle de Christophe Maé, donc je voulais partager ces paroles avec vous. Vous voyez, des fois, les artistes sont plus pertinents et performants que certains thérapeutes. Voilà, donc merci à Christophe Maé de nous avoir éclairés. Les artistes sont des personnes qui font avancer le monde, qui nous font comprendre le monde. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut aider certaines personnes, vous mettez le pouce en l'air et YouTube se permettra de la proposer à d'autres. Inscrivez-vous sur cette chaîne, abonnez-vous de façon à recevoir des posts chaque jour qui sont réservés aux abonnés, c'est le cadeau. Et ensuite, posez vos questions en commentaire, j'y réponds et commentons ensemble, échangeons nos expériences, faisons-nous plaisir. Allez, à très bientôt.